Salut, je suis Lillian The Moon, je viens de la région parisienne et je fais du cosplay depuis 2009. Eh bien, je savais que tu allais me poser cette question. Alors, mon tout premier, c'était la bergère de Toy Story. Ensuite, j'ai fait Lizzie de Black Butler, Poison Ivy version pudique parce que j'avais mis une jupe et des petits bras, Nils de Dogs, une décret à perso où tu en vois là, Alice au Royaume de Cœur, Nanerl de Mozart l'Opéra Rock, Kida, Catherine, Juliette Starling qui a été celui qui m'a fait vraiment un gros déclic dans le monde du cosplay, Maki de School Idol, Susan Storm, Panty, Miss Marvel, Iron Manet, Emma Frost, Sansaku Akufu, Black Widow, Arista, Kitty Pryde, Kazumi, Freddy Krueger, Aurore de Maléfique, Black Canary, Black Canary Bombshell, Jedi Ariel, Elsa, Elsa Siren, Claudette des Bimbet de La Belle et la Bête, Daenerys, Daenerys version 2, Quicksilver, Elisabeth Swan, Vanda Maximoff, Killer Frost, Belle de La Belle et la Bête et Lumière, Pousselina, Gwen Stacy, j'ai fait des versions casual, voilà, j'ai fait Aion, Réponse, ma chérie, j'ai fait Lara Croft de Rise of the Tomb Raider, Judy Hopps, Spider Gwen, bon celui-là je l'ai pas fait, clairement je l'ai acheté mais je l'adore, Astrid de Dragon, Ariel, Ariel version robe, Cendrillon, Ciri qui est là et qui est là aussi, Edouard pour mon copain, Maude de la Roche et Mavis. J'ai fait beaucoup de cosplay Disney tout simplement parce que je suis fan de l'univers Disney depuis toute petite et comme je pense que j'ai plus le physique d'une princesse Disney que d'une meuf badass, bah c'est vrai que je m'éclate vraiment dans le roleplay, de la maman un peu neuneu, c'est vraiment mon délire à moi. Alors en termes de processus créatif, c'est vrai que je suis un peu une tarée des listes, je passe ma vie à faire des listes, c'est-à-dire que quand j'ai un nouveau projet, je fais des listes de ce qu'il me faut, ensuite je vais à l'étage, je vais regarder ce que j'ai dans mes affaires, est-ce que j'ai des parties de costumes que je pourrais réutiliser, est-ce que j'ai des choses dans mon placard que je pourrais utiliser, si oui, tant mieux, sinon je vais chez Cultura, chez Truffaut, au marché Saint-Pierre ou à Eurodif, je regarde ce que je peux acheter et ensuite je fais des boîtes avec tout ce que j'ai pour ce personnage, j'écris le nom du personnage sur la boîte et après je fais une liste avec ce que j'ai et après je fais une autre liste avec ce qu'il me faut, et une fois que j'ai tout ce qu'il faut, je commence à me mettre à la machine à coudre ou à faire de la création, du crafting, et voilà, après c'est lancé et puis je peux faire mon costume tranquille devant les rênes du shopping. En fait, je viens d'une famille d'artistes et quand j'étais au collège, j'ai toujours été la fille qui dessine, l'artiste de la classe. En fait, le cosplay et mon côté artistique, c'est pas le cosplay qui m'a amenée à être une artiste, c'est-à-dire que j'ai toujours été une artiste. Je dessine depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon dans la main, donc au final j'ai fait trois ans d'art appliqué, après j'ai fait un an d'études de bande dessinée, après je suis venue maquilleuse et pendant ce temps je faisais mon petit bonhomme de chemin dans le cosplay. Donc en fait, c'est vraiment au final un tout, je suis artiste avant d'être cosplayeuse et inversement, proportionnelle ou égale. La passion pour le cosplay m'est venue à l'âge de 15 ans. Vous savez, cette période où vous êtes mal dans votre peau et que rien va bien au lycée, un jour ma meilleure amie Clara m'a emmenée en convention. J'ai vu tous ces cosplayers et c'était juste un melting pot de tout ce que j'aimais. Le cosplay, c'était du manga, du comics et puis se grimer quand t'as 15 ans, t'as juste envie d'être quelqu'un d'autre. Alors je me suis dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et il se trouve que la mère de cette amie est couturière et elle m'a appris les bases de la couture. Et le mois d'après, je sortais mon premier costume et voilà, c'était lancé et j'en suis là aujourd'hui. Le projet Just Cosplay Things est né dans la tête de mon ami Omarou. Il est venu me voir un soir et il m'a dit, Lily, j'ai un projet, mais il n'y a que avec toi que je veux le réaliser. Ce projet, c'était Just Cosplay Things. Alors l'idée, en fait, c'est de faire des petites vidéos sur des anecdotes de cosplayers dans lesquelles tout le monde pourrait se reconnaître. On a une petite baisse de régime quant à la fréquence des publications des vidéos, mais on en a une quinzaine ou une vingtaine de déjà prêtes et on va reprendre le rythme très bientôt. Un ou plusieurs conseils. Alors mon premier, c'est si vous n'avez jamais touché à une machine à coudre ou à du Warbla, vous ne lancez pas dans des armures Warcraft. Comment c'est simple ? Ensuite, maquillez-vous. C'est un ordre. Genre, il y a tellement de tutos sur YouTube, vous n'avez aucune excuse. Vous piquez du maquillage à votre sœur, à votre mère, vous... Enfin, maquillez-vous. Même vous, les garçons. De l'anti-cerne, du correcteur sur les chetards, un peu de poudre, il n'en parle plus. Et vous me remercierez quand vous verrez les photos. Ok ? Ensuite, Google et votre ami. N'hésitez pas à googler quand vous avez des questions. Ou alors, demandez à votre maman, demandez à vos amis, et regardez dans les albums Work in Progress de vos cosplayers préférés s'ils n'ont pas déjà répondu à la question que vous vous apprêtez à leur poser. Et sinon, et seulement à ce moment-là, vous leur posez la question. Et enfin, amusez-vous. Vous ne prenez pas la tête et vous n'arrêtez pas à votre physique. Parce que moi, si je m'étais arrêtée à mon physique, les gars, je fais 1m58. Alors, je ne ferais pas Siri qui est censée être à moitié elfe, qui est grande et longéline, parce que je suis tout sauf ça. Voilà, ça ne m'empêche pas de m'éclater. Alors, amusez-vous. Ok, c'est parti. Comics ou manga ? Alors, il y a 5 ans, je t'aurais dit manga, mais aujourd'hui, je dis comics. Warbla ou mousse ? Mousse. Si tu étais un dessin animé ? La petite sirène. Japon ou France ? France. Soyez pas trop durs avec vous-même. Rome ne s'est pas construite en un jour. Apprenez de vos erreurs et vous n'en deviendrez que meilleurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 8 1 8 8 9 10